Voici le guide complet des défis Lady Gaga qui va vous permettre de débloquer toutes les récompenses du pass de combat Lady Gaga sur Fortnite Festival. Alors pour débloquer toutes ces récompenses, que ce soit les récompenses gratuites ou payantes, il vous faudra au moins 1100 notes de musique. Pour obtenir ces notes de musique, vous allez devoir vous rendre dans vos quêtes. Ici dans vos quêtes, vous allez devoir réaliser par exemple des quêtes quotidiennes, des quêtes hebdomadaires, des quêtes intensification, des quêtes d'étape, etc. Toutes ces quêtes que vous allez réaliser vont vous donner des notes de musique pour remplir votre pass de combat. Je ne vais pas vous faire des explications sur chaque défi parce que c'est très très simple. Et si vous avez une question à propos d'un défi ou quoi, normalement vous tapez le nom du défi sur YouTube. Et logiquement vous devriez tomber sur une de mes vidéos qui vous explique comment réaliser les défis. Parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos à propos du mode festival sur Fortnite. Alors autre chose à savoir, il y a des quêtes principales de la scène principale, donc des quêtes de bracelet que vous allez pouvoir faire, qui va vous débloquer 3 récompenses. Donc les récompenses, vous pouvez les voir à la droite. Donc il y en a 3, il y a, je pense que c'est un piano spécial et vous avez 2 émotes comme vous pouvez le voir. Alors pour débloquer ces 3 récompenses, il va falloir réaliser 15 défis de bracelet. Et les défis de bracelet, ils sont juste en dessous, donc vous pouvez les voir. Le premier défi, c'est d'accomplir des phases de quêtes d'étapes. Donc là ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans vos quêtes de... Bah ils sont où ? Attendez. C'était quoi ? Des quêtes d'étapes. Ok, donc là vous allez dans vos défis quêtes d'étapes, donc c'est ici. Et là vous allez devoir réaliser, je crois que c'est 15, c'est ça ? Non c'est 5, il va falloir réaliser 5 défis comme ceci pour débloquer l'étape numéro 2. A mon avis l'étape numéro 2, ça va vous demander 10 quêtes d'étapes, ensuite 15, ensuite 20, etc. Donc vous allez devoir réaliser de plus en plus de quêtes d'étapes pour débloquer de plus en plus de bracelets. Alors ensuite il y a un autre défi qui va vous demander d'accomplir des phases de quêtes intensification. Donc les quêtes d'intensification elles sont juste ici, et vous allez devoir en réaliser 5 aussi je crois, oui c'est ça. Il va falloir en réaliser 5, donc vous allez devoir obtenir 3 étoiles, puis 5 étoiles, réussir 50% des notes parfaites, etc. Et le dernier défi va vous demander d'accomplir des quêtes hebdomadaires. Donc les quêtes hebdomadaires c'est pareil, c'est ici. Donc tous les jours, non toutes les semaines, vous allez recevoir des défis qui vont s'actualiser. Et vous allez devoir en réaliser 9 pour débloquer, pour terminer l'étape numéro 1. Ensuite il va falloir sûrement réaliser 18, puis 27, etc. Donc dès que vous aurez fini les 3 étapes, vous obtiendrez 3 bracelets. Au total, il va falloir obtenir 15 bracelets pour débloquer les 3 récompenses. Ah oui, dernière information, pour la scène d'impro, vous pouvez aussi débloquer des notes de musique. Pour les débloquer, ces notes, ces défis, il va falloir aller dans votre mode de jeu. Ici, à la place de choisir Festival Man Stage, vous allez dans Fortnite, dans Paris Peak. Et vous allez choisir Festival Jam Stage. Donc c'est la scène d'impro Fortnite. Quand vous allez sélectionner le mode, quand vous allez dans vos défis, vous allez pouvoir réaliser les défis de la scène d'impro. Qui va vous demander d'improviser 5 minutes de chant sur la scène d'impro. Donc j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, donc n'hésitez pas à taper le nom du défi si vous ne le comprenez pas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Dès que vous aurez réussi à débloquer 1100 notes et les 15 bracelets, bah là vous aurez débloqué toutes les récompenses du pass de combat de Lady Gaga et de l'événement saison 2 Festival Fortnite. Code Creator SCL